Je fais fondre les boules de graisse, je mélange le tournesol Il y a toute une population qui est arrivée d'oiseaux que je ne vois jamais au mangeoir Donc là, il faut leur donner à manger Là, il est 8 heures passées Non, il est 9 heures, tu vois Il fait 2 degrés là Pour l'instant, en ne chauffant pas la nuit Je ne suis jamais descendu en dessous de deux Ça doit être moi qui fais de la vapeur un peu Ça doit être moi le chauffage hors gel Donc je suis hors gel Hors gel toujours, je n'ai pas de souvenirs Dans les années précédentes D'avoir été en dessous de zéro en étant dedans Et en chauffant dans la journée J'ai déjà dormi en dessous de zéro Mais dans le véhicule non chauffé Dans un véhicule non chauffé, oui, bien sûr Dans la yourte, c'est pareil Tu es à la température extérieure Si tu ne chauffes pas Voilà, au bout d'un moment Donc voilà, ils sont dehors Il n'y a plus grand chose Il a neigé un peu cette nuit, mais très peu C'est vraiment, on voit que ça a recouvert juste, tu vois Voilà, aujourd'hui, j'ai des choses à faire pour mes anciens D'abord, je fais à manger aux oiseaux Puis moi, si je veux ma tête, là, je ne boirai que de l'eau Je ne vais pas déjeuner Voilà, comme ça, ça évite tes habitudes Il faisait plus simple Voilà, allez, à plus Alors, quand je coupe pour mes anciens Je coupe des gros arbres Y compris pour le jardin Moi, je récupère les branchettes Comme ça, je les fournis Et là, il en faut Et cet arbre, en plus, il menacerait de tomber sur la caravane Donc, ben voilà, il faut le tomber Et je vais l'utiliser, celui-là Et le prochain qui est là-bas Qui, lui, est dangereux pour la caravane aussi Et il servira pour faire avec les troncs Le jardin en carré que je ferai ici Mais pour l'instant, il faut qu'on se chauffe Il faut qu'on fournisse du bois Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est tronçonneuse Sous-titrage ST' 501 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 des conseils et tout. Lui, c'est... J'avance, tu vois. C'est une bourroune, tu comprends ? C'est comme ça, d'ailleurs, que tu peux survivre aussi. Alors, il écoute, bien évidemment, mais plus dans l'échange. N'ayez pas peur, quoi. Je veux dire, c'est bienveillant. Je sais que vous avez plein d'amour dans vos messages, mais... Laissez-le faire. Vous regardez. C'est un peu comme un spectacle. Vous pouvez interagir. Mais bon, il y a un truc, là. Moi, j'ai commencé à répondre à certains messages un peu à sa place, hein, pauvrette, quoi. Sinon, déjà, qu'il a du mal à écrire et qu'il sait tout juste lire. Alors, comment tu veux qu'il suive avec la quantité de messages que vous avez envoyés, plein d'amour ? Hein ? Bon, et lui, il veut répondre à tout le monde, bien sûr. Tu vois. Il va pas mettre juste... Qu'il adore. C'est facile. Et bam, 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 tu cliques et ça dégage. Non, non, non. Nous, on répond, d'accord ? Bon, alors, vous énervez pas. Hein ? Si, on répond pas de suite, par contre, hein. Alors, après, là, il se dit on est là. Bon, là, c'est franchement, là, c'est l'apocalypse, la caravane. On peut pas filmer. Donc, pour tous ceux qui ont des questions, attendez, on vous montrera tranquillement tout. On va pas vous montrer déjà comment on a foutu sa gouffre. Vous avez le cul à l'air, putain, on va pas vous montrer non plus l'ours qui se lave la kik, hein. On va rester tranquille. Bon, les questions sur la douche, vous le savez. Il fout son chauffe-eau, il se lave soit au gant, soit il se met des coups de gobelet sur la tronche. Donc, vous regardez les autres vidéos. N'arrivez pas non plus tout excité à savoir si on va faire des vidéos sur la légalité, des trucs comme ça, non, hein. Et puis, toutes les vidéos d'appel grand public, on les vire, hein. Parce que quand tu vois nos tronches, après, si tu veux, on a plein de gens qui arrivent de loin quand tu fais des vidéos, genre, vivre dans la nature, en totale autonomie, ou couper de tous les réseaux, seul, dans la forêt, tu vois, on va éviter ça, hein. Nous, on fait des vlogs, des vlogs bien chiants, bien longs, tu vois, pour ceux qui vont durer, quoi. Pas pour ceux qui arrivent, qui font péter 3-4 clics, qui posent 50 000 questions et qui se barrent. Non, nous, non, ça, on les emmerde, hein. Nous, on aime pas ça, hein. Nous, c'est familial, ici, d'accord ? Tu viens pas avec ta vie moderne, casser les bonbons, hein. Alors, merci pour les messages, des conseils de santé, etc. Ah, vous êtes adorables, hein. Bon, nous, on fait pas de test, hein. On peut pas le savoir si on a le diabète. On verra bien si ça cicatrise pas. Maintenant, pour cette question, j'y répondrai, bien sûr, hein. Mais disons qu'on va laisser quand même, c'est juste une cicatrice de deux jours, on va pas s'affronter. Si ça cicatrise pas, tout de suite, hein. Tout va bien pour le moment. De toute façon, on fait aucun test, hein. On en sait strictement rien. Et heureusement, hein. Si on commence à nous tester, on nous enfermerait, tu le comprends bien, quoi. Alors, on en a rien à foutre de tout leur test, hein. Nous, on avance comme ça. Et puis, il y a un truc qu'il faut savoir, nous, dans notre façon de vivre, en tout cas, c'est que s'il doit t'arriver quelque chose, quoi que tu fasses pour te stresser, ça t'arrivera, hein. Et s'il doit rien t'arriver, bien, ça sert à rien de se stresser, hein. Il y avait quelqu'un qui avait dit un truc comme ça, hein. Il y avait marqué, je sais plus qui c'est qu'il avait dit, hein. Genre, s'il y a une solution à un problème, hein. S'il n'y a pas de solution à un problème, ça sert à rien de s'inquiéter. Et s'il y a une solution à un problème, il suffit de le trouver, tu vois. Ça sert à rien de s'inquiéter non plus. Donc, nous, on s'inquiète pas, tu vois. Tu vois, on se gèle les... Moi, le magret, les coucougnettes, tu vois. On se les gèle, c'est sûr, parce que moi, je suis là, hein. Je suis la frangine, quoi, tu vois. Moi, je suis là pour lui dire de temps en temps « Range ton bordel, espèce de trou du cul, tu vois. » Et il le fait. Il le fait parce qu'il sait que je l'aime, tu vois. Mais lui, il en a rien à branler, quoi. Lui, il dort enroulé dans une couverture, tu vois. Donc, il y a un moment, quand même, tu peux pas complètement te déconnecter. Après, il faut recevoir le petit, là. Oh, oh ! Oh, l'ours des montagnes, là ! Et bon, vous inquiétez pas. Et puis, si vous voulez, je vais vous expliquer un truc, hein. Lui, sa façon de vivre, ça va vous faire réveiller des peurs. Des peurs pour lui. Mais ce sont les vôtres, les gazelles et les gaziers. Ce sont les vôtres, hein. D'où vient la peur ? La peur, elle arrive, hein. Mais Dalai Lama, il disait que quand une émotion rentrait dans le champ de sa perception, il pouvait pas l'observer, malgré tout ce qu'il avait comme pratique. Il peut pas l'observer avant qu'elle émerge, bien évidemment. Donc, quand elle émerge, t'as deux solutions, hein. Deux solutions. Soit tu l'observes directement, hein. Et elle te traverse comme s'il y avait personne. Soit alors, si elle arrive, eh bien, elle va créer un ébranlement dans l'organisme. Et il faudra le laisser se distiller progressivement. Donc, quand vous avez des peurs, si c'est pas un serpent sur lequel vous alliez foutre le pied, ou la peur, elle vous fait dégager, là. Et heureusement, putain, oh, ça fait peur, les serpents. Si c'est une peur psychologique, je vous le dis, je vous le dis comme c'est, virez-la, hein. C'est pas par la peur qu'on construit le quotidien, c'est par la infinie confiance, hein. Je le dis à mon fils, j'ai déformé une citation de deux loups, tu vois, c'était la haine et l'amour, je sais pas quoi. Moi, j'ai dit, t'as deux loups qui viennent, là. Tu vois, deux clébards, hein. Allez, on va parler de clébards. T'as deux clébards qui viennent, putain, t'en as un, c'est un connard de peur, tu vois, et l'autre, c'est la confiance. Si tu files à bouffer, oh, tout le temps, au clébard de la peur, tu vois, mais c'est lui qui reste. C'est qui qui reste ? C'est le clébard à qui tu files à bouffer. Alors, je vous le dis, moi, pour être heureux, c'est pas vivant caché, parce que là, on fait l'opposé. Putain, c'est comme si on vivait caché pour être tranquille, hein. Mais d'un coup, la vie nous a rappelé que peut-être nous avions à balancer toute cette folie dans ce monde de fou, pour pouvoir leur rappeler que ceux qui croient être bien réglés dans leur tête, c'est eux, les gros tembrés, quand même, hein, ils nous font chier, hein, tout cela. Alors, bon, bien sûr qu'on n'a rien contre les costards-cravates, il y a une gonzesse qui nous a écrit être propre sur soi, bien s'habiller, et tout, c'est aussi se respecter, allez, 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 et bien sûr, on va pas faire de généralité, on en a rien à foutre, tu fais ce que tu veux, tu veux te laver le cul 50 fois par jour, tu te le laves, on vous montre pas comment vivre, on vous montre la façon dont on trouve la joie au cœur de l'adversité. C'est ça, la nature, la nature, ils ne savent pas s'ils vont survivre, con, le lendemain matin, et nous, on est là, on chie dans nos dans nos toilettes d'eau potable, après, on se fout des pyjamas à 200 ou 500 balles, là, en soi, et on n'est même pas capable d'être propre dans nos têtes, tu vois, on véhicule tout un tas de merde, on projette sur les autres, allez, allez, il faut rester tranquille, quoi, bon, donc là, nous, on sait qu'on vous aime, moi, la frangine, je passe, je vais lui préparer un petit truc à bouffer, c'est-à-dire que dalle, l'autre jour, il a fait les pâtes dans la casserole où il avait né, il avait fondu les boules de graisse, tu vois, il a juste essuyé, avec un peu de savon, là, je l'ai vu, je dis, mais putain, il me dit, écoutez, si c'est bon pour les oiseaux, ça sera bon pour mon petit oiseau, il pense à son petit oiseau, aujourd'hui, il donne à manger, il donne à béquer, tu vois, il cherche pas de grandes conquêtes, non, non, lui, il file la béquille et qu'elle reste tranquille sans le faire chier, hein, parce que si tu es guidé par ta robinette, dans ta vie, il t'arrivera que des merdettes, tu vois, alors, bon, sachez une chose, je suis pas forcément la reine de la poésie, hein, bon, aujourd'hui, je me ferai paniquer avec les lunettes d'Hippipoura parce que j'ai vu qu'il y avait un formidable coucher de soleil, là, de nouveau, j'ai failli me faire avoir, eh oui, bon, de temps en temps, j'interviendrai, hein, il y en a marre des vidéos trop sérieuses ou des vidéos pas sérieuses, nous, on va te faire un micmac, là, et en fait, on essaye de se fixer que ça aille pas au-delà d'une heure, tu vois, déjà, une heure, c'est énorme, mais bon, une heure, une ou deux fois par semaine, pour les acharner, ça ira, pour les autres, bam, ils s'en vont, hein, on va éviter les trucs genre, j'ai failli mourir, je quitte YouTube, des trucs comme ça, hein, on va arrêter ça, hein, on va éviter ça. Bon, écoutez-moi, hein, ici, on est bien, là, pour le moment, il n'y a plus personne qui envoie d'insultes, là, ils se sont barrés, les trous du cul, ils sont allés un peu nettoyer leur merde, ils ont compris qu'ils étaient en train de déféquer, hein, ces nouveaux-nés spirituels, là, ils déféquaient dans leur esprit, alors, maintenant qu'on l'a dit, là, hein, qu'on a balancé du lourd, aussi, sur l'ours, et tout, ils vont pas nous casser les couilles, tu vois, nous, on a plus de dossiers que vous, OK, les détracteurs, là, je sais que c'est détracteur, maintenant, hein, pas les vieux tracteurs, hein, les détracteurs, là, tu te calmes, hein, tu sais, c'est pas parce que t'es malheureux que tu dois essayer de rendre tout le monde malheureux, au contraire, hein, qu'est-ce qu'ils font, hein, les enfants, ils te sourient, même si t'es un trou du cul, allez, va chercher l'enfant, ce qu'il y a en toi, sois heureux, putain, arrête de te prendre au sérieux, là, de te montrer au-dessus de ce que tu es, rappelle-toi quand t'es tout seul chez toi, là, que tu doutes, que tu te sens comme un petit garçon perdu dans un monde de timbrés, et après, tu ressors, tu mets ta grosse bagnole, toutes tes bagouzes, et tu veux montrer que t'es un gros dur, bah, 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 barre-toi avec juste une bouteille d'eau quand il neige, pieds nus, dans la forêt, passe-y la nuit, si tu peux, et tu verras que t'es pas si costaud que ce que tu crois. T'as le titi, là, le titi vient chercher la béquille, quand le titi vient chercher la béquille, on sort pour le régaler, quand le titi vient chercher la béquille, on va lui donner un manger, allez, c'est l'intervention de la soirette, bien sûr, je ne blesse personne, vos messages sont bienveillants, vos avertissements aussi, mais sachez une chose, c'est que nous ne vous montrons pas ça pour que vous ayez du souci pour nous, nous, on avancerait quand même sans vous le montrer, et ça fait un moment qu'on avance sans montrer les choses, d'accord ? On n'est pas de la peine de trois semaines, donc, sachez-le, ne vous inquiétez pas, profitez du spectacle, d'accord ? Et puis, si on capote, vous verrez comment on a capoté, et vous éviterez de le faire vous-même, d'accord ? Mais la liberté, si tu veux, c'est de ne pas s'encombrer aussi des craintes des autres, de leurs préoccupations, et même par amour, parfois, on peut projeter des choses qui sont pour l'autre inutiles, et donc c'est inutile d'un blanc de mettre ça en place, tu vois ? Alors nous, on applique une règle très simple, bien sûr qu'on vous a parlé au début, mais la règle de base qu'on applique est que vous aurez en dominante sur cette chaîne, au-delà de quelques divagations, parce qu'après tout, on se fait plaisir, tu comprends bien, qu'on ne va pas faire ça que pour vous, c'est thérapeutique pour nous aussi, tu me vois même habillé comme ça, juste sortir d'un là-dehors pour parler aux oiseaux, non, là, ça serait le début de la folie, là, je vous le parle à vous, tu comprends ? Donc nous, ça nous fait un exutoire, ça va pour l'instant, après tout, puisque la vie a voulu qu'on s'exprime, tant qu'on ne nous fait pas fermer notre gueule, je parle de la vie, pas de tout le reste, la vie à travers les réseaux, ou la vie à travers les événements, pour l'instant, on est là, tu vois, et on est bien en place, et on n'en a rien à foutre, nous sommes heureux dans la nature, dans la nature, dans la nature, alors bon, je voulais dire que la meilleure chose qu'on peut faire, donc ne vous inquiétez pas, un petit clin d'œil à mon parrain qui m'a trouvé, bon, ne t'inquiète pas, parrain, je t'aime, c'est toi qui m'as inspiré la connerie, là, quand t'étais jeune, mais maintenant, tu vois, c'est puissance dix mille, con, ouais, il faut un bordel monstrueux, tu vois, je vais te dire un truc, s'il y a bien un truc dans les réseaux sociaux, tu vois, j'avais découvert quelque chose, j'avais découvert, parce que moi, je suis une femme qui se cultive, tu vois, mon frère, c'est un culturiste, moi, je suis une cultivée, avec de la bonne semence, voilà, alors écoute, mon pire, reste tranquille, d'abord, je vais te dire deux choses, avant que je l'oublie, d'abord, premièrement, j'ai oublié déjà, putain, c'est important, là, tu m'as fait perdre le fil, bon, premièrement, comment un âne peut-il donner envie à un autre âne, je l'ai déjà dit ça, mon frère l'a déjà dit, en lui expliquant la texture de l'eau, ou en buvant devant lui, en se régalant, nous, on fait ça, tu vois, nous, on boit devant vous, on se régale, après à vous de voir ce que vous voulez boire, ce que vous voulez faire, comment vous voulez vivre, ça vous appartient, mais ne vous inquiétez pas, nous, de toute façon, on continuera la route, comme on le ressent dans le cœur, on n'est pas guidé par la tête, mais par le cœur, si la tête nous égare, le cœur nous ramène, tu vois, d'ailleurs, c'est qui, c'est à madame Archie qui disait, le cœur, la véritable vérité, l'esprit n'est qu'une étape, voilà, c'est pour ça que dans l'esprit, vous pouvez véhiculer tout un tas de choses, et qu'il y a tous les jeunes nouveau-nés, là, quand ils nous insultent, ils défèquent dans leurs propres esprits, après, ils se restent dans leur merde, tu vois, nous, on l'a balé assez rapidement, alors bon, je voulais dire quoi, je voulais dire quoi, je voulais dire quoi, putain, ça me semblait important, là, ça y est, tu vois, ça c'est la vieillesse, c'est la ménopause, quand la ménopause te travaille, te travaille, ça va me revenir, putain, peut-être, moment de silence, vous êtes pensés évanouis, un serrier, putain, j'ai un serrier, bon, écoute, on dit bonjour à toutes les petites licornes, plein de trucs que j'oublie, on voit que la barbe n'est pas encore aussi longue que la craignière de la petite licorne, il est évident que, alors tu vois, je voulais te dire un truc aussi, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un en costard cravate, c'est comme moi, si tu m'avais rencontré, juste en te présentant le film sur le 5 le plongeur, tu rencontres mon frère, tu vois, maintenant, vous savez qu'on est la même personne, mais bon, là, j'ai pris possession, tu vois, bon, c'est l'autre conne, de la SPA, il y a des services des States, qui est venu foutre sa merde, en disant qu'on était complètement timbré, la merde, ce trou du cul passé, c'est lui, c'est nous qui le faisons aussi, il n'existe pas non plus, bon, écoute, 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 je l'ai perdu aussi, c'est une catastrophe, bon, l'avantage, quand tu perds les choses comme ça, c'est que tu ne te rappelles pas, de moins en moins des choses qui t'ont fait souffrir, tu te rappelles de moins en moins des trous du cul que tu as rencontrés, tu vois, quand tu oublies vite comme ça, ben, boum, hop, on repasse dans l'instant présent, il y a plein d'oiseaux dehors, tu vois, putain, les deux trucs importants que je voulais dire, je les ai complètement zappés, quoi, tu vois, c'est que ça n'est pas important, c'est peut-être pas important, tu vois, bon, ben, je vais me casser, je vais rejoindre mon frangin, ouais, parce que, bon, là, maintenant, j'ai fait un petit truc avec tes, j'ai rallumé le poêle, l'autre, il s'occupe du bois dehors, et puis ça va bien le faire comme ça, on va se poser comme ça, ouais, putain, qu'est-ce que je voulais dire, ça me gave ça, un jour, j'étais, j'ai un souvenir, un jour, je suis allé à une première, à une projection d'un ami, je faisais de la sculpture, alors il y avait, c'était un peu spirituel, l'assemblée quand même, il y avait une trentaine de personnes qui venaient pour la projection, alors il y a, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que vous avez quelque chose à dire, ou à proposer, et moi, je ne sais pas ce qu'il m'a appris, enfin, mon frère, il a dit, moi je n'ai rien à dire, vu que personne ne dit rien, mais moi quand même, tout ça, ça m'a inspiré une chanson, mais j'en connais qu'une, ah là là, l'autre, il a chanté devant tout le monde, il y en a qu'un qui a rigolé, c'est son pote, après les autres, ils étaient tout sérieux, genre catastrophe, je vais vous la chanter, c'est une chanson que chantait Madness, je crois à l'époque, en la capella, je l'avais comprise par cœur, mais je suis une bille en anglais, donc il ne me restait pas grand-chose, d'accord, alors je vous la fais, en mémoire de ce moment, que j'ai eu devant tout le monde, ce moment de solitude, ils étaient tous sérieux, comme là, et, ouais, je dis, ah ouais, voilà ce que je voulais dire, tu vois, je voulais te dire un truc, alors avant de chanter la chanson, je voulais te dire un truc, c'est que quand tu rencontres mon frangin, par exemple, tu vois, et que tu le regardes juste, c'est un photographe animalier, il te dit bonjour, et tout, tout va bien, tu ne t'imagines pas, qu'il connaît autant de nombreux, tu vois, tu ne t'imagines pas non plus, tout ce que tu es en train de voir, comment on vit et tout, alors ça inspire quoi ça, ça inspire que tu dois faire attention, quand tu rencontres quelqu'un, tu ne rencontres que la phase émergée, de l'iceberg, tu vois, il y en a qui comme nous, balançons la sauce, donc tu peux voir un peu, une globalité de personnages, et encore, il y a des choses que même nous, on ne sait pas, tu vois, ça peut se révéler demain matin, ce qui voudrait dire d'abord, qu'avec nos personnages déjà, intérieurs, on devrait être moins sérieux, tu vois, je te le dis, prendre au sérieux la vie, ce n'est pas se prendre au sérieux, quand tu te prends au sérieux, je te l'ai déjà dit, c'est comme un canard, qui arriverait dans une mare, avec tout un tas de bagouzes en or, pour montrer qu'il a réussi, les autres, ils le regarderaient en disant, mais cet hiver, avec toutes ces bagouzes, et ces colliers, qu'il a autour du cou, quand il va plonger la tête, pour aller chercher dans la vase à bouffer, il va se noyer, tu vois, il va se noyer, c'est pour dire que dans la vie, le plus important c'est gratuit, l'amour, l'amitié, la profondeur que tu peux avoir dans le cœur, le lien avec la nature, le rapport avec tes anciens, l'air que tu respires, la nourriture que tu trouves dans la nature, les salades sauvages, les plantes sauvages, tu vois, tout ça, et encore je te dirais, mais tout est gratuit, tu vois, la seule chose qu'on achète, c'est tout ce qui a foutu la merde dans notre monde, tu vois, alors bien sûr, il y en a un qui avait dit, si le premier qui a planté un poteau, en disant c'est chez moi, on avait foutu en l'air le poteau, en disant il ne peut pas y avoir de propriété, ça serait différent, tu vois, mais on ne va pas refaire le monde, si on en est là, c'est qu'on a suffisamment de merde dans la tête, pour la projeter à l'extérieur, donc moralité, avant de vouloir changer l'extérieur, change ce que tu as dans la tête, et tu enverras moins de merde dans le monde, tu vois, à nous de nettoyer notre intériorité, ce n'est pas la peine de se doucher 15 fois par jour, si tu véhicules tout un tas de merde, de certitude, de conviction, tu vois, de certitude, ah oui, moi je sais ça, moi je connais ça, mais putain, c'est l'inconnaissance qui nous ouvre, à la pureté qui est dans le cœur, la vie qui est en nous, elle est la source de toute connaissance, elle est la source de toute vie, elle est la source de toute construction permettant l'intelligence, c'est une information créatrice, alors si tu es uni à cette vie, tu connais tout, Nizar Gadata, il disait, renoncez à tout et vous gagnez tout, renoncez à tout, c'est vraiment abandonner nos idées, nos idéologies, nos idoles, tu vois, c'est te redécouvrir tous les jours, c'est t'amuser, sérieusement, parce que si tu passes de la tête au cœur, eh bien tu rentres dans un sanctuaire, d'accord, alors il y en a, quelqu'un que j'ai viré en disant, t'as fumé de la laitue vireuse, moi je suis le temple du Seigneur, jamais ça n'arrivera, s'il vous plaît, ne bafouez pas le plus sacré qu'on ait pu avoir sur cette terre, ne réduisez pas la spiritualité, ne réduisez pas Dieu à votre propre perception, arrêtez si vous voulez, la vie c'est l'infini, tu ne peux pas mettre l'infini dans ta tête, comment tu le découvres l'infini, pourquoi, Krishnamurti disait, la vérité est un pays sans chemin, parce que tu ne peux pas y arriver, par une construction, en échafaudant, une quelconque construction mentale, figure de poulpe, tu ne peux y arriver, uniquement, quand tu entres dans l'instant, c'est une autre dimension, tu vois, quand tu sors de ta tête, il est possible de vivre l'instant présent, notre présence, se révèle d'instant à l'instant, et sûr que l'instant présent, ce n'est pas, il y a une gazelle qui me plaît, je ne me foutrai pas, je vais la niquer, même si je suis avec une autre femme, ne confondez pas l'instant présent, et l'instant de la présence, celle qui engendre la vie en vous, dans l'espace silencieux de qui vous êtes, d'accord, et alors là, tous les détracteurs, vous pouvez y aller, non, vous ne pouvez pas y aller, c'est pourquoi, une fois j'avais vu un film, avec mon frère, c'était un chanteur, tu vois, comme il se faisait démonter, qu'il avait une vie de merde, il avait balancé d'abord tout ce qu'il avait, comme ça plus personne ne pouvait se foutre de sa gueule, en sortant des vieux dossiers, tu vois, donc nous, moi je vais te dire, nous on a plus de dossiers, que quiconque n'en aura jamais, s'il y a bien quelqu'un qui peut se foutre de notre gueule, c'est nous, d'accord, on a ce privilège, c'est ça la liberté, on ne laisse même pas ce privilège aux autres, tu sais, ceux qui te sourient dans la rue, oh bonjour, t'as les loups, mais après qu'ils rient, on se paillousse, il doit chier dans son bénard, c'est un déchet de la société, tu vois, tout ce genre de faux cul, tous ces faux cul, on vous dit, on vous emmerde, quand vous aurez nettoyé devant votre porte, en laissant partir tout ce que vous n'êtes pas dans votre tête, pour trouver la véritable relation avec le cœur, celle qui vous unit à tous les êtres, alors nous serons capables de communiquer avec vous, pour le moment, vous n'êtes que des nouveaux-nés qui déféquaient dans vos esprits, laissez-nous tranquille, laissez-nous tranquille, car nous, nous ne déféquons pas dans notre esprit, laissez-nous tranquille, oh, laissez-nous tranquille, car nous nous avons appris à être propres ici, eh oui, comment tu es propre ici, mais en portant ton attention sur le réel, mon ami, la plupart des gens, dans leur état de veille, sont en sommeil, et devez vous réveiller de votre état de veille, comment on se réveille de votre état de veille, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dise, réveille, tu te réveilles maintenant, et moi j'arrive là, tu vois, dans ton état de veille, alors que tu es ensommeillé, et je te dis, réveille-toi mon gaillard, vis pleinement, on n'en a rien à foutre de ce que les gens pensent de toi, tu sais pourquoi, c'est leur pensée, s'ils n'ont que ça à foutre, tu crois que moi, je me préoccupe, si le maire du village d'à côté, il dans sa poêle, avait sa fiancée, en faisant petite licorne, petite licorne, si tu ne m'attrape pas, je suis dans le placard, et si tu me trouves, tu mourras, attends, ça va, oui, combien de personnes qui se prennent au sérieux, sont des fous furieux dans leur tête, et puis ils ne font pas que les attraper, les petites licornes, tu vois, nous on est des gentillettes à côté, mais bon, l'improvisation, c'est quoi, c'est l'émergence d'une réalité qui coexiste en toi, alors fais sortir tes réalités, ça t'évitera de te masturber la tête en croyant que tu es cela, on n'est pas cela, on n'est pas cela, moi je peux te le dire, et tu ne peux pas posséder l'infini profondeur du vivant, tu ne peux pas, tu peux juste t'abandonner entre ses mains, d'accord, putain d'intervention, 23 minutes, je vais fermer ma gueule, donc voilà, nous on est là pour vous rappeler, qu'il faut se réveiller, réveille, j'aurais dit l'autre sac de gouffre là, tu te réveilles, tu viens de se dire un truc, il vaut mieux chercher les petites licornes dans la forêt, que croire en nous, les illusions, et essayer de les créer, parce que quand tu cherches les petites licornes dans la forêt, petites licornes dans la forêt, je vais te trouver, je vais te trouver, il vaut mieux chercher les petites licornes dans la forêt, et passer pour un timbré, que suivre n'importe laquelle de nos idées, qui n'est là rien que pour nous égarer, parce qu'au moins quand tu cherches les petites licornes dans la forêt, tu te promènes dans la forêt, quand tu te promènes dans la forêt, tu respires ces essences, tu vois, pas l'essence des automobiles, non, tu respires les essences, tu as le vent, qui dans ta chevelure, te rappelle à l'instant, tu vois, tu vis quoi, ok, alors soyez heureux, vous n'avez rien à accomplir de particulier, tu vois, c'est juste l'opportunité, de vous éveiller à votre véritable nature, qui est important, pour le reste, eh bien, nous, on vous dit, qu'on vous aime, ne soyez pas inquiet, c'est pas parce qu'on vous a dit qu'on allait prendre du recul, qu'on ne va pas être là quand on en a envie, on ne peut pas faire des vidéos de 8 heures, 10 heures ou 12 heures, donc on monte, en essayant de tout combiner dans moins d'une heure, des points, des passoires, faire une heure trente, on n'en a rien à foutre nous, alors bon, je vous dis, restez tranquille, ne vous inquiétez pas, c'est maintenant moi qui répondrai à certains des messages, de mon frère, bien évidemment, tout ça pour vous dire, que tout va bien se passer, d'accord, tout va bien se passer, avant de poser certaines questions aussi, ne vous précipitez pas sur les questions, regardez si on n'a pas traité le sujet, prenez le temps de regarder les vidéos, d'accord, si vous avez des questions sans vouloir voir les autres vidéos, allez les poser ailleurs, on n'est pas spécialiste du droit pénal, a-t-on besoin d'une caravane, peut-on la mettre ici, on répond sous une certaine forme, mais on ne va pas faire des tutoriels, comment vivre dans la forêt, vous avez bien compris, qu'on a du mal un peu, si tu veux, à structurer l'ensemble de nos divagations, on ne va pas en plus s'occuper des vôtres, écoute-moi bien, reste tranquille, d'accord, il y avait un panneau une fois, il y avait un sage indien assis, il y avait plein de panneaux, il y a marqué bonheur, 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 alors il y en a un, il s'arrête sur son cheval d'indien, il dit au vieux sage, mais quelle est la bonne direction du bonheur, elle ne lui dit aucune, la seule direction du bonheur, c'est celle qui mène à ton cœur, alors on va finir là-dessus, il puis pourra aurait dit peace, Harley aurait dit fuck, moi je vous dis love, et mon frère, ben il ne vous dit rien, parce qu'il lui est déjà parti, ou alors il faudrait une contraction de l'ensemble, tu vois, comment on pourrait faire ça, fuck, fuck love, fuck love, fuck love, c'est une contraction comme ça, voilà, c'est ça, c'est ça en fait, on lève le fuck, on rajoute le love, fuck love, allez, soyez heureux, car c'est peut-être votre dernière journée, et je peux te dire, que si c'était ta dernière journée, tu ne te ferais pas chier avec des conneries, alors ne te fais pas chier avec des conneries, pas celle des autres non plus, ne rebondis pas, reste tranquille, tu es l'espace silencieux, dans lequel émerge même ton individualité, alors laisse-la entre les mains de la vie, poursuivre son chemin, demeure tel que tu es, et si tu ne l'as pas encore trouvée, porte ton attention sur ce qui émerge en toi, sans t'identifier, alors là est la clé, bonheur, la bonheur, la bonheur, la bonheur pour être bien, ok, allez, vive les petites licornes qui dansent dans les bois, on ne les attrapera pas, les chasseurs ne les auront pas, vive les petites licornes qui dansent dans les bois, c'est elles qui te sauveront, tu vois, c'est elles qui te sauveront, tu vois, allez là, c'est bon, on a envoyé du lourd en trois mois, maintenant tous ceux qui nous ont connus avant, se sont découverts, découvrent, n'appelez pas, s'il vous plaît, ne téléphonez pas en disant que vous êtes inquiets, parce que, nous on ne l'est pas inquiets, tu vois, nous on est tranquille, voilà, nous on est bien, on est heureux, d'accord, on a suffisamment trimé, ici, ça va, maintenant, si tu veux, on a des préoccupations simples, se chauffer, boire, être à l'abri, et puis tranquille, d'accord, allez, folk lover, folk lover, ce n'est pas un phoque qui te love, c'est fuck lover, fuck lover, à plus, the family, community of ours de montagne, merci pour tout l'amour que vous transmettez à mon frère, ça me touche beaucoup en tant que femme, ça me touche vraiment de savoir qu'il y a tant de gens qui peuvent voir au-delà de son apparente folie, mes délicatesse que vous rejoignez, messieurs et mesdames, dans un cœur à cœur qui est bouleversant, merci pour cet amour que vous transmettez, et pour la poignée de gens, de plus en plus grosses quand même, ces putaines de poignées, qui envoient des messages, qui montrent que les cœurs à cœur sont possibles ici-bas, qu'on n'est pas, non pas que dirigés, ni suivis par des trous du cul, non, je vous le dis, oh, petit chapeau rouge, je vous le dis, soyez heureux, déconnez avec vos aspects intérieurs, ne les cachez pas surtout, soyez une bouteille transparente, même si les gens vous jugent, même si les gens sont choqués, quand vous êtes une bouteille transparente, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous ne vous cachez pas, et donc, il n'y a pas comme ces bouteilles fermées opaques, l'obscurité qui vous travaille, ça sort, les rayons du soleil, piou, ils éclairent, tu vois, alors bon, soyez des bouteilles transparentes, mes amis, je vous le souhaite de tout cœur, je peux capoter cette nuit, alors il faut bien que je vous livre, le nectar de ce que j'ai pu découvrir, ici-bas, quand il y a une bouteille transparente, qu'est-ce qui se passe, les rayons de soleil inondent, et rien ne peut se cacher, l'obscurité ne peut pas grignoter, te susurrer, tu vois, te faire croire que c'est un bon chemin à suivre, non, laissez-vous inonder par la lumière, je vous le dis, il y a une phrase d'ailleurs, qui est dans le prologue de Jean, je peux citer aussi ça, c'est au commencement, je vais vous le dire d'ailleurs, de ce que je m'en rappelle, au commencement était le verbe, le verbe c'est, la parole créatrice, et le verbe était Dieu, tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut, et ce qui fut en lui, c'est la lumière des hommes, et les ténèbres ne l'ont pas saisi, car la lumière brille dans les ténèbres, je ne me rappelle que de ça, et ça fait partie des textes que je peux citer, comme je cite Nisargadatta, ou autre, voilà, donc la lumière n'est pas saisie par les ténèbres, alors laissez vos ténèbres, qui sont celles de votre existence, liées à votre conditionnement, être inondées par la lumière, et alors vous savez ce qui va se passer, rappelez-vous, quand la vache défèque, quand elle chie, et bien qu'est-ce qui se passe, elle a mangé des graines, celles que vous recevez quand quelqu'un parle, celles que tout au long de votre parcours, la vie a fait maître, par des gens que vous avez croisés, à l'intérieur de votre cœur, au milieu de cette merde chaude, que la vache défèque dans la prairie, si tu as la tête bien dans la merde, dans ton parcours existentiel, mon ami, si c'est dur pour toi, parce que c'est avant tout pour les gens qui souffrent, pour ceux qui sont sensibles, pour ceux qui traversent des difficultés, que nous sommes là, pas pour ajouter de la distraction, à ceux qui croient que tout va bien, non, pour ceux qui croient que tout va bien, on leur met une graine, tu vois, qui leur fera peut-être sentir que ça n'est qu'illusoire, et pour tous ceux qui ne vont pas, pour tous ceux qui ont la tête dans la merde, ou le corps entier, tu vois, avec juste la tête qui émerge, je vous le dis mes amis, quand arrive le printemps, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et attention chez l'être humain, le printemps, il peut mettre plusieurs années à arriver, mais il faut tenir la tête en dehors de la merde, et même si ça pue, mais qu'est-ce qui se passe, les fleurs elles poussent, les graines elles poussent, elles traversent la merde, elles se nourrissent de la merde, et ensuite elles s'épanouissent en magnifique pâquerette, la nuit n'est jamais complète, disait Paul-Éloire, puisque je le dis, puisque je la firme, il y a toujours une porte ouverte, une main tendue, la vie à partager, je l'ai complètement fracassée, pauvrette de Paul-Éloire, mais bon, je crois qu'il a capoté depuis longtemps, il ne va pas s'en affliger, vous irez le regarder, je l'ai déjà partagé dans une vidéo, il y a toujours une lueur, tu vois, et alors qu'est-ce qui se passe, c'est que la graine, quand elle est même dans la merde, et dans l'obscurité profonde, elle cherche la lumière, et tu sais, regarde la puissance que ça a une fleur, une graine, je crois que c'est monstrueux, ça peut lever des rochers, tu vois, et donc, si justement toi tu es né dans la roche, et non pas dans une terre fertile, si c'est la galère dans ton existence, eh bien tiens le coup mon ami, tiens le coup, nous on est là pour te distraire, on est là pour te dire qu'on t'aime, on est là pour te dire qu'au delà de la merde apparente, alors que d'autres croient, avec des fleurs artificielles si tu veux, on croit qu'ils sont vraiment pleinement heureux, toi qui en chie, je vais te dire ce qui va se passer, parce que moi je l'ai vécu, eh bien tes fleurs, quand elles seront sorties, ça sera des putains de fleurs, indestructibles, puisqu'elles seront sorties de la merde, tu vois, même si elles sont éphémères, et en tout cas elles vont pouvoir permettre aux abeilles de butiner, ça ne sera pas des putains de fleurs artificielles, que certains richards, balancent, tu vois, à la gueule des gens, alors qu'ils sont profondément malheureux dans leur solitude, qu'ils pleurent, qu'ils s'alcoolisent, qu'ils se droguent, parce qu'ils ont nourri une image extérieure, qui ne correspond pas avec la réalité de leur intériorité, en tout cas l'image extérieure, mes amis je vous le dis, elle est la recherche folle, de la beauté de qui vous êtes à l'intérieur de votre cœur, et la beauté de la vie, on ne peut absolument pas la recréer extérieurement, dans une réalisation matérielle, elle est trop puissante cette beauté intérieure, arrêtez de la chercher, arrêtez de vouloir être plus beau les uns que les autres, arrêtez de vouloir être plus intelligent les uns que les autres, non, ça ne sert à rien, je vous le dis, Tati Barbie est là pour vous le dire, découvrez, retournez-vous vers l'intérieur, et en Isarcatata il vous disait, retournez-vous vers où je suis, avant de vous définir, je suis Barbie, je suis Yannick, je suis Ripompette, si tu avais été dans une niche, avec un clébard en tant qu'enfant, comme elle a été, tu penses à Tim Guénard par exemple, qui a un parcours extraordinaire, et très émouvant, elle a été tabassée, fracassée, par son père, et bien, tu n'aurais pas la même approche, que si tu es né dans un autre contexte, tu vois, alors ce que nous sommes, nous le sommes, mais au-delà de ça, il y a un cœur fleuri, qui s'est servi de la merde existentielle, pour produire une extraordinaire plante, qui pourra être fertile pour notre monde, car si c'est de la vraie plante, et pas de l'artifice, bien les abeilles viennent poutiner, et tu sers la communauté des êtres humains, car la communauté de l'ours, elle est là pour participer, à un retour, à une communauté humaine, bien plus large, si tu veux, que ce que nos structures mentales, peuvent l'envisager, un cœur à cœur, qui nous renvoie, à l'harmonie indéfectible, de la nature, alors là, je vous le dis, nous allons arrêter, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, on ne va même pas finir la vidéo, avec les troncs, en foutant ma gueule à la faible, mais ce n'est pas grave, il faut la place à la femme, la femme vaincra, allez, on vous dit un fuck love, un fuck love d'amour, qui vient du cœur, et non pas du, alors je n'avais pas fini putain, donc résultat, quand j'étais au monastère, le père Abbé me dit, Yannick, il faut que tu sois plus simple, simple, ça vient de simplex, sans repli, sans repli sur soi-même, il faut que j'aille donner la bouffette, alors il est parti, ah oui, oui, ça va, j'ai déjà donné la bouffette, là-bas, simplex, sans repli, sans repli sur toi-même, tant vers la vie, avec un grand V, pour moi c'est Dieu, mais Dieu, pas avec une tradition particulière, il y a heureusement, un an de ça, à toutes les traditions, toutes les traditions, ont transmis à leur manière, c'est imparfait, c'est imparfait, c'est normal, et c'est pour ça qu'après, quand tu le prends à la lettre, ça amène à des guerres de religion, et on en a eu un paquet de merde, comme ça, avec des trous du cul, qui ont cru qu'en se liant au pouvoir, ils pouvaient élargir, une tradition plus qu'une autre, donc bon, c'est pareil que les tracassés, qui veulent être politiciens, sans avoir le cœur pour le faire, mais juste pour le profit, alors résultat, tendre vers Dieu, pour se déplier de soi-même, c'est ça, simplex, être sans repli, sans repli, arrêtez de vous regarder, arrêtez de regarder votre noirceur, et de vous définir ainsi, regardez la beauté, regardez la lumière, il y a une phrase comme ça, je vais te le dire, tant pis, j'explose le chrono, je n'en ai rien à branler moi, je suis une femme libérée, libérée, délivrée, je ne connaîtrais plus la guerre, je ne connaîtrais plus la guerre, ok, oh putain, voilà, je vais te dire un truc, je vais te dire comment on avance, c'est pour répondre à tous ceux qui ont des peurs, des craintes, sur le fait qu'on prend des risques, ou quoi, t'inquiète, c'est mesuré, on a déjà, quand on en frappe, on se réchauffe, on n'est pas complètement fracassé, donc ne vous inquiétez pas, ne laissez pas vos peurs vous envahir, et par bienveillance, vouloir nous protéger à nous, tout va bien, vous regardez, vous profitez du spectacle, vous vous détendez, vous relâchez la ficelle du string, sinon c'est très désagréable, si elle est très tannue, ok, je t'explique comment nous on avance, tu as deux façons d'avancer, il faut résumer, parce que là j'ai beaucoup parlé, il faut résumer, mais j'ai une bonne idée, avant de la perdre, j'attaque, ok, tu imagines qu'il y a le soleil qui se lève, d'accord, je vais te dire, tu as deux fonctionnements, si tu suis ta tête, c'est comme si tu te retournais le dos au soleil, et que tu as voyé ton ombre, et que tu essayes de la suivre, d'accord, tu vois le truc, tu as une idée qui émerge, tu tournes le dos au soleil, c'est donc l'idée que tu vois, une idée, idéologie, idole, tout ça c'est juste une projection, c'est la lumière, qui passe sur un support, et qui va projeter une ombre, dans ton esprit c'est pareil, alors qu'est-ce que tu fais, tu suis l'ombre, qu'est-ce qu'a fait l'ombre, courance, elle t'amène loin, tu peux courir après, je peux te le dire, tu la rattraperas pas, qu'est-ce qui va se passer, au bout d'un moment, l'ombre t'aura amené tellement loin, des fois c'est sur un projet d'autonomie, pendant dix ans, elle t'aura amené tellement loin cet ombre, et bien que quand le soleil va se coucher, tu seras perdu, tu ne sauras pas dans quelle direction tu dois aller, alors dans ces cas-là, si tu en es là mon ami, ne t'inquiète pas, je vais te dire ce que tu dois faire, quand le soleil se lève le matin, même si l'idée, te dit d'aller à gauche, avec une forte persistance, toutes ces pensées qui t'emmènent vers là-bas, tu te retournes vers le soleil, tu avances vers lui, vers le soleil de la vie, tout ce qui est vivant, et puis vivant, ça rime avec bienveillant, avec enfant, avec aimant, idée, ça rime avec propriété, faculté, toutes les merdes, tu vois, donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et bien quand tu avances vers le soleil de la vie, et que tu choisis la vie dans tes choix, voilà, bien sûr que le soleil t'emmène vers là-bas, des fois tu as un rocher en face, au lieu de te le prendre en pleine gueule, tu détournes un petit peu, mais hop tu suis la vie, qu'est-ce qui se passe avec ton ombre, toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les perceptions sensorielles, elles te suivent ces connances, et oui, elles te suivent, et ton ombre te suivra, ça veut dire quoi en vrai, c'est que tu ne te sépareras pas de ton ombre, la part d'ombre qu'on a en nous, il ne faut pas lui donner d'importance, c'est tout, ne la suis pas quand elle arrive, quand elle arrive, tu la reconnais, tu la vois, et la lumière de ta conscience lui permet, de s'élever, au lieu de la refouler, de la rabaisser, pour pas que les gens la voient, laissez-les monter, si on se fout de votre gueule, c'est pas grave, vous savez pourquoi, ça vous permettra, si vous êtes affecté, de voir qu'il y a encore quelqu'un, qui peut être touché par quelqu'un d'autre, ok, alors, je vais t'expliquer, tu suis le soleil, tu avances, tu avances, et qu'est-ce qui se passe, eh bien, l'ombre te suivra, et si tu cours vers le soleil, l'ombre courra vers toi, parce que l'ombre n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes, allez, fuck love, on n'est pas dans le sexe in the city, on est dans, dans, love, in the city, city c'est la ville, and love in the fury, voilà, love in the fury, ah, l'euphorie of love, ça c'est formidable, allez, on fait comme il puis pourra, on vous love, et puis t'inquiète, c'est pas un site de rencontre ici, on peut te dire qu'on t'aime, sans avoir d'intimité avec toi, car les petites licornes ne s'attrapent pas, les petites licornes en vieillissant ne reviennent pas, elles restent dans la forêt, personne ne va les emmerder, elles sont comme ça heureuses d'entendre les oiseaux chanter, les petites licornes restent dans la forêt, c'est comme ça qu'elles font, au revoir à ceux qui sont passés, luck, and the city, in the life.